bonjour tout le monde on revient sur solasta en fait la fois précédente j'avais tenté de retranscrire le pare-chaud désintégration mais ça avait échoué j'ai dû recommencer reprendre une save avant et puis re retranscrire le pare-chaud pour que ça marche cette fois ci donc j'ai été dormir pour mettre le sort de désintégration dans mes sorts mémorisés ouais est ce que ça a commencé à s'améliorer un peu là bon bonjour mes amis bonjour Victus, comment vous sentez-vous ? snowdwarves n'entendent pas de démoire, si c'est ce que vous voulez le souffle est la séance, ça va être cette soirée au moins le cas est résoudre oui, mais nous ne savons toujours pas pourquoi les Souraques travaillent avec des démons ou même comment c'est notre prochain plan de découvrir et c'est ce que vous savez quelque chose sur la safe box pour la clore amulette ? c'est clairement un Manacallon item, pas un Dwarven j'ai remarqué plus, c'est un sigil que j'ai déjà vu c'est related à un wizard je crois qu'elle s'appelle Exonica c'est un Manacallon wizard dans le milieu de un pacte fait avec Drakonclaws, avec Snow Alliance Dwarves n'oubliez pas les Démons nous sommes loin de notre tête nous sommes juste venus à chercher Souraques nous avons besoin de connaître, qui est hors de notre reach j'ai pris la liberté de contacter quelqu'un qui connait beaucoup sur l'histoire du Manacallon j'ai l'impression qu'ils sont aussi liés à ce pacte Violet est un ami Violet ? la personne qui peut garder son drink ? c'est vraiment une femme très intelligente elle est une femme très intelligente monsieur, cette Violet est dans la ville ? j'ai besoin de vous dire un secret pouvez-vous le garder ? je ne peux pas prometre rien pour ces gars mais je peux c'est bon pour moi nous avons une grande porte dans la porte par les guerres Violet a un aussi ici sont les passports pour les deux vous pouvez Aynar vous guider on va voir dans la rue on va l'utiliser le portail pour aller voir la Violet oui, oui, oui donc comme dit là j'ai passé 4 heures plus de 4 heures sur cette campagne je suis vraiment pas convaincu non ça c'est un putain de piège les gars la personne n'est pas là elle vous dit je suis là les gars là il faut vous préparer une sale baston soit à faire tu vas faire un sort de vol sur Valendril il dure que 10 minutes mais je suis sûr qu'on aura une baston avant plus haut plus haut plus haut C'est clair de l'ombre, ma femme. Vous devriez être les nouveaux amis Victus. C'est vrai. Je suis Violette Goodsheer. C'est bon de vous rencontrer. Eh bien, c'est la maître Goodsheer du Cercle de Danantar. C'est pas une formalité ? J'espère qu'on ne vous fait pas. Oh non, un spécial... C'est des dragons, c'est vrai ? Vous êtes les dragons. C'est vous qui l'avez découvert, ça explique tout. Effectivement. Vous avez rencontré le magistère incroyable. Bon, assez de bavardage là. Exonaïka la voyageuse, la professeure principale de Téléma. C'était aussi un dragon. C'est qui ? C'était l'une de mes magisennes préférées. J'ai lu le nombre de ses ouvrages. C'était la professeure de Téléma. C'était quoi Téléma ? L'école de magie de l'empire de Manakalon. L'équivalent du ville entière de magiciens et d'élèves. J'ai exploré les ruines, je les ai un peu abîmées. C'est quelque chose qui s'appelle fireball ? C'est de ma faute. Moi, tu rencontrais Viggy, on s'en fout. Un scavenger a retourné des Badlands. Par ailleurs, il était revenu mort des Badlands. Nous sommes allés l'aider, ça s'est pas bien passé. Je pensais qu'elle n'avait qu'un lien avec les démons. J'ai lu ce terme dans ses écrits. Ce sont des monstres ? Elle a beaucoup voyagé. Je pense que c'est elle qui a écrit les portails majeurs. C'est vrai ? Alors, peut-être qu'elle a essayé d'être rendue dans des lieux dont il ignore tout. Et il a vu ces démons. Vous avez trouvé où ces livres ? A Téléma. Bon, il est peut-être entre d'autres là-bas. Même mes amis, il est toujours Rouhad. Il avait un faible pour cette fille. Je crois qu'il l'a épousé. Il va falloir qu'on aille là-bas. C'est au coeur des Badlands. Pas de portail majeur. Comment ça se fait que toi t'en ai un ? Pourquoi j'ai acheté cet endroit ? Le portail ne fonctionnait pas, ça m'aurait coûté une fortune. Pas venu à le réparer. Je ne comprends pas son fonctionnement. Beaucoup de blabla pour pas grand chose sur cette campagne aussi. Elle parle trop, oui, ça c'est clair. Comme beaucoup de gens sur cette campagne. Cette campagne, ça parle trop, c'est tout droit. Et encore une fois, l'histoire est vraiment tirée par les cheveux. Les gars, j'aimerais pouvoir cliquer là-bas si ça ne vous dérange pas. 7 jours, donc on va forcément avoir des rencontres de nuit. Alors en disant, on finit de fabriquer des choses. Donc Valendryl, tu vas dropper ça. Tu vas équiper ça. Des carreaux d'arbelettes, tu les vires. Tu vas équiper des flèches. Comme ça, quand tu seras face à un ennemi qui vole, tu ne seras plus emmerdé. Toi, tu vas donner ces... Bon, admettons, tu peux toujours équiper ces bots. Ah, il faut les lier. Yes of course, tu n'as que deux objets liés toi. Bon bah écoute. Bah tu vas lier les bots. Vous doutez bien hein. Qu'il faudrait lier les bots. Zoltan a fait sparteau de guerre dont nous n'aurons en réalité pas besoin. Ouais, je ne suis pas encore convaincu comme dit que... Que cette campagne soit très intéressante là pour l'instant. Je vais rentrer, que peut faire aller faire ailleurs pour vous ? Maîtresse fait le joie, elle nous a dit de venir te voir. Elle s'appelle Maîtresse. Je ne l'ai jamais été très modeste. Bon, on va parler de Sorak. L'ancien mentor Hector a disparu là-dedans, enlevé par des orques. Je l'avais retrouvé, on l'a trouvé des Sorak. Violette pensait qu'il était l'un d'entre eux. C'est le cas, chérie. Qui ne serait pas de froid à un trou à un trou de Sorak ? Qui est Hector exactement ? Il était un inférieur chevronné. Il y avait une douzaine de personnes, en plus de lui et moi. Les orques nous ont attaqué pendant qu'on a installé notre camp. Quelqu'un a été à dépêcher à Keir Kiflen pour demander de l'aide. Annie a envoyé quatre aventuriers. Violette, Vigdis, Garad et moi. J'en fais le possible pour débarrasser l'endroit des envahisseurs jusqu'à ce qu'il s'effondre. Tu disais que tu trouvais les Soraks. Personne n'a pensé en eux-là. J'avais mes doubts. Mais après les orques, les spiders, les choses que nous avons rencontrées ne pouvaient pas être autre chose. Nous n'avons jamais trouvé Hector. Donc, Violette disait que ça ne pouvait pas être une coïncidence. Et vous êtes qui ? Lena et Ruhad. Mon chère Marie est le quartier maître de notre avant-poste de fer ailleurs. C'est une station relais pour les Badlands et les marches. On va vous approvisionner chez nous. Vous reposez au camp, etc. Cherchez les infos sur la magie de Manakalon. Il ne reste plus grand-chose. Une porte magique. Les gens ont ouvert. Ok. Alors Lena, tu as la boutique des aventuriers. Tu as une lettre de Solombras. C'est formidable. Tu veux en quoi la boutique de l'aventurier chez Ribal Bartermans ? Tu as une lettre de Solombras. Tu as une lettre de Solombras. Cela confirme que l'ennemi est profondément implanté dans l'alliance des neiges. Les nouvelles du front ne sont pas bonnes. Les forces de la principauté peinent à soutenir l'avancée des troupes de Galivan. Le nouvel empire n'a pas profité pour attaquer par le sud. Même ces gens-là ne sont pas assez fous pour aider les Sorakates à nous anéantir. Je vous souhaite bien du succès. Ok. Je n'en fous. Aucun intérêt. Dans deux jours, les ferrailleurs auront récupéré tous les rebuts que nous avons laissés à mon poste du Nord. Ils aiment bien foutre des luttes et des mandolines dans tout leur truc. Un contribue de lumière, toi. Un petit litre est toujours bienvenue. Ça pue tellement, ça. Ça pue tellement, ça. Tout ce qui n'a pas été fait. Dans une bulle ? dents de bullettes sérieusement il faut voler pour aller dégager ça et avancer c'est ce que c'est Et plus deux. Et ça c'est pour que tout le monde puisse venir ici. Il en faut un peu que tout le monde vienne ici. Alors ce stuff est trop lourd pour toi poteau. Tu vas donner ça à lui. Alors toi est-ce que je t'ai donné le truc qui permet d'identifier automatiquement. Non je lui ai pas donné à lui le... Le don qui permet d'identifier automatiquement le stuff. La porte fermée. L'anneau d'Adrastéia. Je sais pas ce que c'est l'anneau d'Adrastéia. Je n'ai pas envie d'ouvrir cette porte. L'anneau d'Adrastéia c'est quoi ? Une idée. Je ne suis même pas au courant qu'on a un truc qui s'appelle l'anneau d'Adrastéia et je le vois nulle part. C'est ça qui est beau. Oh des araignées. On a vu une araignée juvénile écarlate quelque part. On a trouvé le journal d'Hector sur son cadavre apparemment. Aucun membre du groupe ne maîtrise la langue utilisée par ça. Et tant pis que c'est mieux que je... C'est pas comme si j'avais quelque chose à foutre. On va être attaqué par les araignées puisqu'on les avait vues les araignées. Père tu viens et tu prépares contre Cac. Pendrille tu pourras aller les chercher et leur foutre sur la gueule. Mais tu vas venir et tu vas préparer contre Cac pour l'instant. Après avoir avancé de 75 cases, tu arrives encore à faire une attaque toi. La mobilité des ennemis elle est aussi légendaire. Bon, toutefois... Nous pète cette araignée. Sympa, mais il faudra faire un peu mieux la prochaine fois. Le magot, tu vas faire du cantrip toi parce que je prends une raison de faire autre chose avec toi pour l'instant. 36 points de dégâts ? Ah ouais, t'as fait un coup critique. Ah évidemment tu le laisses avec 0,2 points de vie. On aime hein laisser les mobs avec 0,2 points de vie. Ah le magot, tu vas te faire défense là. Donc noter que Valandry, il a quand même une classe d'armure correcte hein. Je ne suis pas très bonne. En tant que montagnard, il aurait une meilleure classe d'armure. Mais là, il est quand même correcte hein, avec deux armes. Bon là, Zoltan, il va falloir que tu nous fasses une bonne grosse arme des familles. Apparemment, c'est des mobs qui n'aiment pas la lumière. Ils ont un désavantage quand ils attaquent dans la lumière. Ou alors c'est le fait que j'ai le high ground. Allez, c'est le voir. Je suis là pour commencer s'il te plaît. Merci. Donc tu as trois attaques avec ton arme principale, plus une attaque avec ton arme secondaire. On pourrait faire l'action surge pour que tu le tues lui. Ça ne peut pas être une mauvaise idée. Alors toi, tu vas commencer par buter ça. Ensuite, Louloute. Une marque du chasseur, celui-là. Alors Zoltan, soit tu balances une A.O.E. pour essayer de tuer ces gens-là. Ils sont quand même encore quatre. Pourrais-tu faire une boule de feu qui ne touche pas tes copains ? Non. Si tu essaies de faire... Chain Lightning. Ce serait pas mal ça comme idée. Alors Chain Lightning, c'est quoi comme école ? Évocation. Je peux faire Fureur Arcanique. Histoire de donner un petit bonus de, je crois, plus 10 à tes sorts d'évocation. Récupère après un repos long. Par contre, tu ne peux pas faire ça plus le pouvoir de Blast Arcanique, vous voyez. C'est sympa. Toi, tu vas te faire choper par cette araignée juvénile. Ah, quoique, ils sont attirés par Valendril. Ça m'arrange plus, bien sûr. Je vais les voir attirés par le mage. Tu me le tues, lui, Claire, s'il te plaît. Merci. Il va stun, lui, écoute, c'est très bien. Valendril, tu me tues ça. Ça a même un avantage sur les prochaines attaques. Du coup, on critique. Ah, oui, t'as Valendril, il a fait le taf. Récupère des flèches, Safana, si tu veux. Au fond, un peu. Ça est quand même très basique. T'as juste un chemin tout droit. Et puis là, au plein milieu du chemin, t'as des araignées, vous voyez. Je trouve que cette campagne est trop basique, trop... Sans aucune inspiration. Les runes semblent inactives. Il va falloir activer ses runes. Et je suppose que, bien sûr, nous allons devoir nous battre. En le faisant. Andril va explorer là-bas. Un truc, là, activer. Clé carrée manquante. Alors, il nous faut une clé carrée pour activer ses runes. Est-ce que quelqu'un a une clé carrée là-dedans ? Je ne trouve pas. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas goûté ici ? On a tout loupé ici. Ah ouais, c'est ça. Bon, il faut qu'on décode le journal. Pourtant, on a Téléma. On va qu'on emprunte le portail magique. Parfois, on fouille l'endroit. Oh, clé carrée. Cette mineure-garde n'est pas ce qu'il me semble. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, il y a trois clés qu'il va falloir trouver. On en a une. C'est une arme offerte au seigneur Gurdil. Gurdil, les amis, Gurdil, quoi. C'est quand même un inconnu en France. Alors, nous avons une épée longue, son peu tueuse. Ce qui fait D8, plus 3, plus D8, froid, plus D8, peu. Finalement, c'est un peu la même chose que cette EH d'armes, son peu tueuse. Et c'est mieux que cette EH d'armes du punisseur. Donc, on va utiliser cette épée longue, son peu tueuse. Et toi, on pourrait te donner cette EH. Bien que je subodore que ce soit exactement la même chose que ce que tu as. Sauf que ce que tu as, c'est... Dans ce dégât, un D10, au lieu de 2D6, mais c'est un marteau plus 2. Donc, un dégât, en fait, t'as D8, plus D10, plus 2. D10, plus 2, ça fait 7,5 de dégâts. L'autre, c'est 2D6, plus 1, c'est 8 dégâts. Donc, effectivement, tu fais 1,5 points de dégâts de plus par coup avec la hache. Mais, t'as moins de score de toucher. Et, contre les ennemis qui résistent aux dégâts tranchants, tu fais moins de dégâts. Donc, l'un dans l'autre. Ouais, bof. C'est cool, hein, je veux dire. Très cool, hein. On est évidemment très contents d'avoir eu ça. Donc, il faut qu'on trouve les autres que les. À moins que ce ne soit pas des clés, que ce soit juste des symboles. Donc, Vordrill, tu vas essayer d'activer les ronds. Bah, les ronds, c'est là. Ah oui. Ok, alors. On a deux ronds et un carré. Qu'est-ce qui active le carré ? Le dernier, c'est ça, j'espère. Les carrés manquantes. Tu te fous de moi ou quoi ? Les gars, ceci est une clé carrée. Pourquoi vous me dites que la clé carrée est manquante ? Ah, le sort de vol, c'est... C'est achevé et Vordrill s'est écrasé comme une merde. Là, oui. C'est le risque, sur les risques du métier. Pourquoi est-ce qu'il me dit que la clé carrée, elle ne marche pas ? Là, la clé carrée est manquante. Je ne sais pas, il y a plusieurs clés carrées, de chaque couleur. Je n'en sais rien. Bon. Verdict, après. On arrive bientôt à 5 heures de jeu, là. Peut-être plus. Je vais vous dire tout le fond de ma pensée par rapport à cette campagne. Bon, je l'ai déjà dit. Elle n'est pas bret, quoi. Elle n'a aucun intérêt, elle n'a aucune saveur. Une petite clé carrée manquante. Les gars, j'ai une clé carrée sur Valendrill. Alors, what is the problème ? Je n'en sais pas. Je n'en sais pas. Je veux bien activer une autre destination, mais j'ai une clé carrée. On me dit tout le temps que les carrées manquantes, les carrées manquantes. Moi, je ne veux pas faire plus, les gars. Je pense qu'il faut en retourner à côté, là. On passe par le portail. Bon, il faut que je fasse une pause, donc ce que je veux faire, c'est que je vais essayer d'en savoir un peu plus sur cette clé carrée manquante. Je ne vous cache pas, encore une fois, que je ne suis pas... Ah, d'accord, ok. Je crois voir, en fait. Ok. Je crois que je vois, en fait, quel était le truc. Je ne suis vraiment pas convaincu par cette campagne. C'est archi linéaire, c'est archi dirigiste. Ce n'est pas très bien écrit. Au niveau de l'écriture, il y a trop de blabla. Vous voyez, par exemple ? Pardon. L'histoire ultra tirée par les cheveux, c'est banal au possible. J'ai du mal à comprendre que cette campagne ait été validée après la qualité de la campagne qu'il y avait eu sur la vallée perdue. J'avoue, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est, cet endroit ? Un endroit où il y a du fight, évidemment, contre des mobs qui volent. Et bien sûr, on n'a plus le sort de vol sur Valendril. Donc Valendril, tu vas devoir passer un round à rien faire. Le temps que le mage puisse te faire voler, ça tombe bien, c'est au mage de jouer. Mage. Et voler Valendril, s'il te plaît. Recule, ensuite. Saphana est insensible à influence démoniaque. Well done. Bien sûr, ils sont tous en train de voler. Quand je vous dis que le Ranger, c'est la classe ultime sur ce jeu. Les mecs qui ne volent pas, ne servent à rien sur ce jeu. C'est... C'est franchement chiant. On ne peut pas se mentir. Soit tu es un Ranger, soit tu es un Caster. Et encore, si tu es un Caster, le moitié du temps, tu fais contre-sort. Tu peux te permettre d'avoir un CAC qui, avec le sort, vole. On va aller vivre sa vie. Oh, double crit, Valendril. Par contre, je n'ai pas fait de repos courts depuis le dernier combat, donc tu n'as pas récupéré ton... Ton Action Surge. Ce n'est pas très grave, tu as buté le Vrock en un round. C'est classe. Oh, c'est très classe, ça c'est sûr. Toi, tu vas me buter ce Vrockling. Coup critique, oui, bah évidemment. Recule un peu, toi, histoire d'éviter de te faire cibler. Je vais rater la succube. Zoltan Ichu. Choque arcanique. Tu n'as plus de sort niveau 6. Ah, fuck. Et du coup, tu ne peux rien faire. Ah là là. Quand on ne réfléchit pas à ce qu'on fait. Valendril, tu vas te faire contrôler. Ça réussit ton jet de sauvegarde. Peux-tu faire une nuée d'insectes, toi, s'il te plaît. Tu vas te faire une nuée d'insectes, toi, tu ne peux pas voler par ici parce qu'il y a... Il ne peut pas voler par-dessus le... La faille. C'est débile. Ah, c'est un peu débile. Vous voyez, c'est l'heure ton arc. Un peu comme 3 tiers par round. En faisant un roll 3, tu as réussi à la toucher, la succube. Voilà, elle a de la résistance aux dégâts de foudre, elle. Ok, là. Toi, tes sorts, ils ne portent vraiment pas assez loin. Le magot. Lance une boule de feu comme... Mais... C'est pas bête, fais pas ça. Quise ton pouvoir abonner les sciences cette fois-ci. Apparemment, tu n'as touché personne, en fait, parce que ta boule de feu était ciblée sur le sol. Ah, Vendril, tu es sous l'influence du démon. Avons-nous un sort de Dispel Magic ? Il est de quel niveau ton sort, Vendril ? On va essayer de faire un Dispel Magic de base, on va voir. Mais du coup, tu l'as fait tomber. Bravo, débile. Et tu ne lui as pas enlevé le charme. C'était super intéressant. Bon, franchement, le magicien, je regrette. Attends, je n'aurais jamais dû le faire. J'aurais mieux fait le faire en deuxième Ranger. Je suis un peu trop énervé sur lui, là. A c'est trop slot, C'est trop de films. Ces créatures, ils sont des démons. On a rejet à leur monde? Violet dit que Exonaica était un grand voyageur, mais dans les autres mondes ? Elle était clairement déroulée avec des expériences dangereux. Cela signifie qu'elle était liée aux démons. Nous faisons progress. Let's search everywhere, we need to find more. C'est deux slots de niveau 3. C'est très bien. Tu vas lier. Pour l'instant, tu ne vas rien lier. Par contre, Claire, il y a un objet avec lequel tu es lié que tu n'as pas équipé. C'est l'anneau restant aux dégâts nécrotiques. On va déjà douter, les ennemis. Rapport d'expérience, clé triangulaire. Vendrait que tu reprends tes armes au cac. Mes travaux sur les portails m'ont mené à une hypothèse intrigante. Si mes calculs sont corrects, les portails créent un passage entre deux points en passant à travers une autre dimension. Ils créent un passage plus court qu'un chemin qui resterait dans notre dimension. Si la dimension plan ou univers, appelez-les comme vous voulez, autre que la nôtre. Il est possible qu'il y ait des mondes dans ces dimensions avec des habitants. Et quelles autres découvertes ? Les premiers travaux sur le projet de voyage planaire ont été lents et frustrants. L'accord des ondes dimensionnelles s'est révélé plus complexe que celui du voyage en Solasta. Je m'oblige à créer une nouvelle branche de mathématiques. De plus, les besoins en mana sont exponentiellement plus importants et ont entraîné quelques répercussions regrettables dans les environs de mon portail. Heureusement, ils ont été assez faciles à contenir. Effectivement, c'est quelqu'un qui voyageait entre les plans. Exonaya. Bon en fait, comme dit, IRL, je vais devoir partir. Donc je vais m'arrêter là pour cet épisode qui sera de fait plus court que les précédents. Mais je ne trouve vraiment pas cette campagne passionnante. Je ne vous le cache pas. Encore une fois, c'est beaucoup trop tout droit. Donc il faut rentrer dans la salle des trésors et il faut libérer l'esprit d'Exonaya. Donc il nous reste à faire ça et ça. Salle des trésors. Alors, accès au réseau impérial, il faut la clé carrée et souveraine. Je ne sais pas ce que c'est que la clé souveraine. Salle des trésors. Alors c'est l'une et deux, la salle des trésors. Le réseau impérial, je pense que c'est celle qu'on a fait. Mais il faut qu'on fasse les deux dernières salles et qu'on a explorées. Mais ça sera pour une prochaine fois. Ciao tout le monde.